Salut à tous, on se retrouve sur Weaven. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau build Xelor Catalysateur Premium. Ce coup-ci, le build que je vais vous présenter est un build multi-éléments, centré uniquement autour des compagnons, et un peu des sinistraux aussi, mais on verra pourquoi ensuite. Ce build est surpuissant, notamment grâce aux améliorations que ce Xelor a reçu avec la mage 0.13, et aussi grâce à un anneau qui a gagné un effet bien sympa. On va commencer par regarder les équipements. En premier, on va prendre l'anneau ornithorin. Il va servir à boost les PV de nos compagnons, pour éviter qu'il ne se fasse tuer trop vite. Il va aussi booster avec les dons des statistiques importantes comme les coups critiques, les dommages coups critiques, et l'attaque de nos compagnons. On continue avec l'anneau olympique, c'est celui qui rend le build complètement surpuissant. Grâce à lui, nos compagnons gagneront 5% d'attaque par jauge que l'on génère, ou 10% avec le don, qui est absolument indispensable à prendre. Le seul problème de cet anneau, c'est que le reste de ses dons sont plutôt naze. L'anneau suivant est l'anneau secours. C'est un nouvel anneau d'Albuera. Son effet est que nos compagnons vont gagner leur attaque en armure à leur apparition, ce qui va bien augmenter leur survie. Il va aussi boost avec les dons des statistiques importantes comme les coups critiques, les dommages coups critiques, et l'attaque de nos compagnons. Ce n'est pas la peine de le monter, car il va donner des pourcents dégâts sorts, et on ne fera pas de dommages via les sorts avec ce build. Le dernier est l'anneau Stradamus. C'est un peu la même chose que le précédent, sauf que c'est notre personnage qui gagnera l'attaque du compagnon invoqué en armure. Il va lui aussi booster avec les dons des statistiques importantes comme l'attaque de nos compagnons, leurs coups critiques, et dommages coups critiques. Pour ce qui est du brassard, on va partir sur le brassard spirituel. A chaque fois qu'on attaquera, un de nos compagnons se téléportera et infligera 50% de son attaque à la cible. Bon, je ne vais pas vous faire de dessin, c'est très fort, surtout vu la puissance de nos compagnons. En plus de ça, le brassard va booster l'attaque, les chances de coups critiques, et les dégâts coups critiques de nos compagnons, ainsi que leur point de vie. Pour les compagnons, j'ai choisi un set super vilain, car c'est sûrement le plus fort actuellement, mais vous pouvez prendre un peu n'importe lequel compagnon si vous le souhaitez. Je vous ferai dans les semaines à venir des petits showcase de compagnons, donc si vous souhaitez en voir un, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Du coup, j'ai pris le combo Eagle et Nox en premier. Eagle va nous permettre de jouer Nox gratuitement, ou presque. A son apparition, il va déjà infliger son attaque en dommage autour de lui, comme tous les autres compagnons super vilains, et réduire le coût en jauge haut de Nox de 3. Il va aussi réduire de 1 le coût d'invocation de Nox à chaque attaque. Si on combine avec le brassard spirituel, on peut vite avoir un Nox gratuit. En plus de ça, il pourra rejouer son tour s'il achève un monstre, avec l'effet coup de grâce. Nox est lui un compagnon surpuissant. Il tape très fort et possède pas mal de points de vie. A chaque fois qu'il va attaquer, il invoquera Noxine derrière la cible, si la cellule est libre. Noxine qui est une petite invocation assez faible, mais qui permettra de faire un peu de dommage ou bloquer un ennemi. De plus, quand ses invocations meurent, Nox gagne 50% de son attaque en armure. De quoi vite le rendre intuable. Et dans le pire des cas, Nox est en plus de tout ça, réinvocable une fois. Après j'ai pris Kill B. Il n'a pas de portée d'invocation, on peut le mettre n'importe où sur la map. Il est encore plus fort que Nox. Quand il arrive sur le terrain, on récupère deux jauges neutres, ce qui facilite l'invocation d'un autre compagnon directement après lui. Quand il attaque, il se téléporte dans le dos de la cible, si la cellule est libre. Il possède aussi 50% de riposte, c'est à dire une chance sur deux qu'il inflige son attaque à l'attaquant. Et pour finir, il va nous donner un sort très puissant. Si on le joue, Kill B se téléporte jusqu'à 3 cases et inflige son attaque autour de lui tout en soignant de 50% des dommages infligés. Et on finit avec Qatar. Ce n'est pas celui qui a le plus de points de vie ou d'attaque, mais c'est sûrement le meilleur quand même. A chaque fois qu'il attaque, il touche toutes les cibles autour de lui. Ce qui est une belle zone pour une attaque, on ne va pas se mentir. A chaque fois qu'il subit des dommages, il va gagner 10% d'attaque. Et il nous donnera aussi un sort bien sympa à son arrivée. Il pourra ainsi attirer les premiers adversaires alignés avec lui, 2-3 cases, et leur infliger son attaque. Pour les sorts, je suis parti sur un deck 9 sorts. On va surtout jouer avec la génération de jauge. On n'aura pas vraiment de sort offensif dans ce build. Les sorts les plus importants du build sont les sinistraux. C'est eux qui vont nous permettre de générer un maximum de jauge grâce à un de nos passifs qu'on découvrira juste après. On va aussi prendre 2 sorts d'armes. Des clics courageux qui fera des petits dommages en plus de nous donner 1 P en réserve si on a au moins un sinistreux sur le terrain. Et des clics aériens qui nous téléportera à la place d'un sinistreux, en plus de faire des petits dégâts en zone. Ce qui va surtout nous intéresser avec ces sorts, c'est qu'ils pourront en coup critique nous donner un sort éphémère activation. On verra juste après ce que ça fait. Tactic Premium nous donnera 1 P en réserve par sinistreux présent sur le terrain. On pourra s'en servir pour jouer un sort en plus si on a 3 sinistreux sur le terrain par exemple, ou alors 3 sinistreux en un seul tour. Déstabilisation nous permettra de piocher un sinistreux tout en échangeant de place avec un sinistreux sur le terrain. Et Recyclage nous fera piocher notre prochain sinistreux qui coûtera 1 PA de moins à jouer. Je rappelle le passif de notre arme. A chaque fois qu'on attaquera, on obtiendra un sort éphémère, c'est-à-dire qui est détruit en fin de tour s'il n'est pas utilisé, activation. Pour un coup de 0 PA, on pourra déclencher l'effet d'un de nos mécanismes. Ou si on le combine avec notre premier passif, Motivation Premium, rejouer le tour d'un de nos compagnons. Le passif donne aussi un boost de 20% de points de vie à nos compagnons quand ils entrent sur le terrain. Notre deuxième passif, Recyclage Premium, nous donnera 2 jauges du même élément à chaque fois qu'un de nos sinistreux sera joué. Ce qui boostera énormément de compagnons grâce à l'un olympique. Vous comprenez maintenant pourquoi on a autant de sinistreux dans le build. Pour le reste des stats, on prendra principalement des points de vie, mais aussi un peu d'attaque pour faire un minimum de dommages tout de même. Allez, assez de blabla, on regarde ce que ça donne en combat. On va regarder ce que ça donne sur la quête 120 de l'île des bois. Avec ce build, on peut faire toutes les quêtes 120 et donjons 100 vraiment très facilement. Je vais vous montrer la version courte ce coup-ci. On va voir que malheureusement, une fois qu'on a sorti Qatar, les autres compagnons ne sont plus trop utiles. Pour ce tour, on va faire un sinistreux et piocher le suivant pour assurer un Qatar tour 2. Si on a une main parfaite, on peut l'invoquer tour 1 en jouant les sorts suivants dans cet ordre. Et si on n'a vraiment pas de chance, le maximum c'est tour 3 donc il faudra temporiser un petit peu. Là, je vais faire un sinistreux haut puis feu. Et tactique pour jouer le air ensuite. On essaie de jouer le air en dernier, comme ça on peut se placer et invoquer Qatar pour qu'il touche un maximum d'ennemis à son apparition. On attaque avec Qatar. Il se téléporte grâce au brassard. Ce qui le rend très fort aussi, c'est que ces dommages ne sont pas réduits de 50%. Et on essaye de choper un coup critique avec des clics pour avoir une nouvelle activation et retaper. hop, des clics si jamais on peut avoir une autre activation. On va lancer le sort de Qatar puis taper. Là, je vais finir le mob. Du coup, il faut noter que dans ce cas, les compagnons ne se téléportent pas. Mais on choque quand même une activation pour retaper une fois. Il ne reste plus qu'à finir tranquillement. Joli coup critique au passage. Du coup, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour le build. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pensez à liker les vidéos si ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.